Alors, Volkswagen, une ID5 X-Sight, c'est quoi ce truc ? Une Volkswagen ID5 Tuning ? Alors vous me parliez dans les commentaires, j'ai vu passer à quand des voitures électriques Tuning ? Bah voilà, vous en avez une là ? Ouais... Ah bah pour aller dans le prochain Fashion4Use, celle-là, tiens, elle aurait sa place. Oh les jantes ! Le rassemblement de Wazersee était traditionnellement celui qui était publicité par les propriétaires de la marque qui en profitaient toutefois pour dévoiler certaines nouveautés sportives. Mais avec le développement des voitures électriques, Volkswagen s'est trouvé à nouveau créneau pour marquer le coup l'amorquement d'imaginer le ID.meet qu'on prend par là, le rassemblement dédié à la famille ID. Il s'agissait d'ailleurs de la seconde édition qui se tenait à nouveau du côté des Alpes. Si Wazersee est en Autriche, l'ID.meet est en Suisse, du côté du canton de Tessin. Donc ils ont présenté l'idée extrême qu'on a déjà vu précédemment. Volkswagen présente un chocard construit par des apprentis dans la plus pure tradition du groupe Skoda. L'idée 5, X-Rite. On peut pas dire que Volkswagen soit jusqu'ici parvenu à construire une image solide pour la gamme ID. En tout cas, nous sommes loin de la réputation que s'est forgée la Golf pendant 40 ans. Évidemment, les électriques sur la plateforme MEB sont plus récentes. Mais il va falloir un gros travail à Volkswagen pour en faire des icônes comme la Golf. Bon, en vrai, ils y arriveront pas, je pense. Si les temps ont changé, il n'y aura plus de voitures iconiques comme il y avait avant, quoi. C'est mon avis, en tout cas. Pour attirer un public jeune et créer un peu de buzz, le constructeur choisit de lancer un événement dédié à ID.meet. 14 apprentis de 3 sites allemands différents ont travaillé pendant un an pour transformer cette ID.5 GTX, qui reçoit notamment des jantes forgées 22 pouces, un kit carrosserie spécifique, et tout un tas de spécificités esthétiques. Côté mécanique, rien ne change. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, de l'Alcantara à foison à l'intérieur, c'est trop, c'est trop, là. Même le tableau de bord, quoi. Oh, c'est abusé. Je ne valide pas. Je ne valide pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, franchement, c'est trop, quoi. Même la couleur est dégueulasse. C'est du kaki dégueulasse, là, j'aime pas du tout, là. Bon, vous en pensez quoi de cette ID.5 tunée ? Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501